L'écumente de sueur 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 Annabella s'envara du document Et, intriguée, l'examina sous l'œil attentif de son mari Un bref étirement de la bouche Un mouvement du sourcil Un hoquet de stupeur Précédèrent un silence stupéfait À l'issue duquel la jeune femme Le va lentement les yeux Pendant que ses lèvres sourlaient D'un sourire malicieux Sourire qui surprit d'autant moins rosse Qu'Annabella raffolait de tout ce qui prêtait au rago Aux intrigues Et autres manichances Il n'est pas très exigeant Ne le trouvez-vous pas ? Dit-elle avec un gloussement Restituant la missive à son mari Il demande seulement qu'on lui décroche la lune Répliqua ce dernier Adrien, appelons à l'aide Décidément j'aurais tout vu, songea-t-il Je ne peux croire que mon jeune frère ait décidé de faire appel à moi Surtout pour se marier, dit-il Qu'est-ce qui peut lui faire croire que je pourrais l'aider ? Ne m'avez-vous pas épousé ? La situation était très différente, ma chère Protesta-t-il N'oubliez pas que lorsque nous avons été présentés Il n'en était nullement question C'est le hasard qui m'a fait entrer dans votre vie J'étais alors trop préoccupé par le fait de devoir porter le kilt Pour seulement vous remarquer Ce n'est qu'après avoir terminé notre deuxième danse Que j'ai compris que vous me tomberiez dans les bras Annabella fit mine de se rembrunir Et les bras croisés sur la poitrine déclara Vous n'en saviez rien du tout, monsieur McKinnon Vous tombez dans les bras ? Pour qui me prenez-vous ? Pour une de vos gourgandines ? Ross sourit, apparemment peu troublé par l'expression courossée de son épouse Naturellement, j'avais un obstacle à surmonter, vous arrachez au triste cire auquel vous étiez promis Au meurtrier, vous voulez dire ? Le jeune châtelain échangea avec sa femme un regard entendu Le duel tragique qui avait opposé le frère d'Annabella à son ancien prétendant Était encore trop présent dans les esprits Désireux de changer de sujet, Ross ajouta d'un temps précipité Naturellement, le cas d'Adrienne est très différent du mien Différent et en quoi, je vous prie ? Ross ne répondit pas, préférant s'accorder quelques secondes de réflexion Oui, c'est différent, très différent même, déclara-t-il enfin Poursuivez, je vous prie, expliquez-vous L'avenir de mon frère est en jeu et voilà qu'il décide tout à coup de le faire reposer sur mes seules épaules Prendre femme n'est pas une mince affaire Ah bon ? Je n'aurais jamais cru cela Quand vous me poursuiviez à travers toute l'Ecosse et me causiez tant de soucis Certes, mais je crois me souvenir que c'était loin de vous déplaire Oh, votre tact me surprendra décidément toujours, se moque-a-t-elle À présent, dites-moi ce que vous faites en hésiter Hésiter, moi ? Au quoi hésiterais-je ? Protesta Ross en affectant un air innocent Allons, cessez-vous aussi ma gré, mon ami Loin de moi l'idée de faire des si ma gré, Bella Je me demandais simplement si une femme ayant le sens de l'humour était préférable à une épouse n'en possédant aucun Alors là, croyez-moi sur parole, en ce qui vous concerne, mieux vaut qu'elle n'en ait aucun Car elle ne sait jamais où cela pourrait l'amener Regardez où j'en suis, plaisanta-t-elle Mais vous ne m'avez toujours pas répondu Votre frère vous demande de lui trouver une femme Étant donné les circonstances, je ne considère pas cela étrange et absolument pas difficile En l'espèce, je dirais même que vous devriez vous sentir flatté Il s'adresse à vous et non à Alex, duquel il devrait se sentir plus proche puisqu'il est son frère jumeau Dans l'affaire qui l'occupe, Adrien n'a estimé plus judicieux de s'adresser à moi Et je crois qu'il a raison Alex a toujours été un peu esservelé et puis il y a Catherine L'auriez-vous oublié ? ajouta-t-il sombrement Je l'avais oublié en effet, admis Annabelle la songeuse Je comprends qu'Adrien n'ait pas fait appel à Alex Catherine l'aurait appris et cela je suppose, il ne le voulait à aucun prix Pas plus qu'il n'aurait aimé qu'elle soit mêlée à cette entreprise Je persiste néanmoins à penser que vous devriez être flatté qu'il s'adresse à vous Et j'attends toujours que vous me disiez en quoi vous trouvez si difficile de l'aider Mais enfin Bella, il n'est jamais facile de choisir une femme pour un autre A plus forte raison pour son propre frère Cela ferait près de dix ans que je ne l'ai pas vu Comment savoir ce qu'il attend de cette épouse ? Je ne saurais même pas par où commencer Par les personnes de sexe féminin Rétorqua la jeune femme en éclatant de rire devant le regard outré de son mari De plus, si je ne m'abuse, il en fait une description en un peu plus détaillée dans sa lettre Il n'en reste pas moins et vous le savez bien que si je me tremble Je porterai le poids de cette erreur jusqu'à la fin de mes jours Cette affaire est trop complexe mon ami Même si par chance extraordinaire, je découvre une femme qui correspond à sa description Encore faudra-t-il qu'elle accepte d'épouser un homme qui ne lui aura pas été présenté La chose n'est pas aussi rare que vous le croyez Cela ressemblerait ni plus ni moins à un mariage arrangé Chose qui existe depuis fort longtemps J'ai même lu quelque part que cette pratique faisait fureur en certains coins reculés Ross soupira Voyez-vous, ce qui me laisse pantois c'est moins la requête d'Adrienne que sa décision de se marier Pourquoi pensiez-vous qu'il resterait vieux garçon ? Tout à fait, répondit Ross sans hésitation À cause de Catherine ? Précisément Eh bien moi j'ai toujours pensé que, toute légitime soit-elle, son inversion pour les femmes serait temporaire Que tôt ou tard, il finirait par réagir comme un homme normalement constitué Après avoir vécu dix ans replié sur lui-même Il est vrai que je ne l'ai jamais vu, admis Annabella Je ne le connais que par ses lettres et par ce que vous m'en avez raconté Mais pour le peu que je sache, je dirais qu'il n'est pas homme à se passer de femme jusqu'à la fin de ses jours Cela vaut du reste pour tous les makinans Ross est-ce qu'il s'en sourit ? Ce reste un compliment C'est un compliment, acquissa la jeune femme en lui rendant son sourire Mais il n'en demeurait pas moins sceptique Croyez-moi, cher ami Adrien peut très bien vivre sans épouse à ses côtés Surtout s'il l'a décidé Vous pouvez imaginer à quel point il peut être obstiné Je ne suis pas d'accord Le Saint-Soussi-Paquin, vous n'êtes plus d'accord avec moi ? Annabella prie un air choqué Dieu me préserve, Monsieur McKinnon, s'érit qu'il y a-t-elle Alors qu'elle avait toutes les peines du monde à garder son sérieux Comment oserais-je et comment une telle pensée a pu vous effleurer ? Parce que je vous connais, ma chérie, et je sais combien vous vous plaisez à me troubler Quelle horreur, c'est faux ! C'est vrai, hélas À cet instant, elle est-il l'image même de la fausse candeur Ross secoua la tête amusée ? Eh bien alors ne m'en veuillez pas, dit-elle dans un froissement de taffetas Après tout, les femmes ne sont-elles pas faites pour tourner la tête aux hommes ? Qui plus est, c'est toujours en des instants comme ceux-là que vous vous montrez le plus conférensif ? Vraiment, vraiment Et une fois encore, nous nous sommes écartés du sujet, déclara-t-elle Les mains posées sur les hanches Je dirais même qu'il est rare que vous meniez une conversation à son terme Si je ne suis pas là pour vous guider Alors qu'il s'apprêtait à protester et l'arrêtait d'un geste Comme je le disais, Adrien n'est pas homme à finir ses jours célibataires Comment pouvez-vous tenir de tels propos quand vous ne l'avez jamais vu ? J'ai déjà répondu à cette question En outre, c'est quand même votre frère, n'est-ce pas ? Une lueur pétilla dans les yeux du duc Rares étaient les hommes ayant épousé une femme à l'esprit aussi délié Vous vous marquez un point, cher ami Récupérant la lettre, il retrouvait la page faisant état des qualités espérées chez la future épouse Il y mit un sifflement ponctué de hochements de tête Sa femme qui lisait par-dessus son épaule laissa échapper un gloussement Levant la tête, il finit l'indignation Voyons, Bella, cesser de rire, l'affaire est sérieuse Elle obtempéra Au moins votre frère ne tourne pas autour du pot On ne pourrait être plus explicite Peu s'en faut qu'il ne précise les mensurations de sa future épouse C'est à croire qu'il a dressé la liste de ses exigences Au fur et à mesure qu'elle lui traversait l'esprit En se disant que plus elle serait longue, moins elle risquerait de se fourvoyer Je suppose que vous ne changez à personne en particulier Ah, je vous vois venir Fit Bella en agitant l'index Vous voulez vous décharger sur moi de cette mission ? Mais c'est à vous qu'incombe cette tâche, et à vous seul Elle agitait toujours un index accusateur et recula en direction de la porte Un instant décontenancé, Ross courut lui barrer la route « Ressaisissez-vous, ma chère » L'admonnista-t-il, en la prenant de ses bras pour déposer un baiser sonore sur sa bouche « Ceci est une affaire de famille Vous n'avez pas le droit de déserter le champ de bataille et de m'abandonner seul en première ligne » Granda-t-il en l'embrassant de nouveau Essoufflée par ses baisers, Bella balançait la tête de droite à gauche « C'est là une piètre façon de m'entraîner dans votre entreprise » « Probablement, mais c'est le mieux que je puisse faire en aussi peu de temps, peut-être demain » Commença-t-il en lui mordiant le cou Elle le repoussa pour le regarder dans les yeux « Vous ne trouverez jamais d'épouse à votre frère en agissant ainsi » « Certes, mais mon plaisir n'en sera que plus grand » « Ross, vous êtes encore hors sujet » Il soupira « Vous avez raison » Ross retrouva son sérieux et ajouta « Cessant ses plaisanteries, répondez plutôt à ma question « Avez-vous quelqu'un à l'esprit ? » « C'est possible » répliqua la jeune femme d'un air songeur « Voyons, relisez-moi la page où il fait mention de ses qualités » « Vous voulez que je la relise en entier ? » « Nous n'en viendrons jamais à bout » « Alors Ross, n'exagérez pas » Le jeune homme s'exécuta en bougonnant « Elle doit être gracieuse, avoir un beau visage et de belles manières » « Je veux qu'elle aussi de bonne famille, qu'elle ait une excellente éducation, une parfaite santé » « C'est pourquoi, cher frère, la fille d'un duc ou d'un marquis me conviendrait très bien » « Ne perds surtout pas ton temps auprès de ces pimbèches de 16 ou 18 ans » « Je n'en ai plus de 30 » « Et la maturité à la grâce et la pondération offrent à mes yeux plus d'attrait que la jeunesse » « Il est également un point sur lequel je n'insisterai jamais assez » « Si je me marie, c'est avant tout pour avoir des enfants » « Aussi, ne m'envoie surtout pas de femme plus âgée que moi ou trop éprouvée pour pouvoir m'en donner » « Un dernier détail, sachant qu'à l'heure où tu recevras ma lettre, j'aurai quitté San Francisco » « Je te donne mon nom pour l'épouser en mon nom » « Je joins cette missive à un titre bancaire qui conviera, couvrira les frais du voyage » « Ainsi que l'achat de tout objet que mon épouse les aurait emporté » « Du jeune duc en sortit une feuille de papier qu'il posa sur son souma » « Je vais lui répondre tout de suite » décida-t-il « Il devra bien comprendre qu'il demande l'impossible » Son épouse tressaillit soudain « Attendez, si je n'écris pas cette lettre » « Attendez, que disiez-vous un instant ? » « Je disais qu'il devra comprendre » « Non, avant cela, quoi donc ? Qu'il fallait être désespéré pour cesser cela » « S'écria la jeune femme en battant des mains » « Doros, vous êtes l'homme le plus chanceux de la terre » « Votre épouse vient encore de vous sauver la vie » Le jeune homme l'a regardé sans comprendre « Cette femme idéale, nous la tenant » annonça-t-elle triomphalement « Elle est si parfaite que je m'étends de n'y avoir pas pensé plus tôt » « Allez, mon aimée » dit-elle encore « Vous êtes bénie des dieux car j'ai la femme qu'il faut pour votre frère » « Vous vous moquez » Elle éclata de rire « L'oserais-je seulement ? » Il ocha la tête « Vous en êtes tout à fait capable » grommela-t-il « À présent, dites-moi à qui vous pensez » « Je songeais à Margaret Ramsey » « Maggie correspond trait pour trait à la description de votre frère » « Mais ma pauvre Bella, Maggie a été mariée » objecta le jeune homme « Au duc de Glengarry » « Ne l'oubliez pas » « Mais » Elle lui coupa la parole d'un geste de la main « De grâce, Ross, laissez-moi terminer » « Adrien n'écrit nulle part de refuserer une veuve et vous disiez que seule une femme désespérée serait susceptible d'accepter cet arrangement Or, s'il existe une telle femme c'est bien Margaret Ramsey Bella, si j'envoie Adrien une femme qui, non contente d'être veuve et mère de trois enfants soyez assurés qu'il traversera l'océan pour venir me tordre le cou C'est la femme idéale, je vous dis Ross le valet-moi Je n'en crois pas un mot Écoutez-moi un instant, mon ami Adrien veut avant tout bâtir une famille et Maggie a déjà fait la preuve de sa fécondité Avec trois enfants, c'est le moins que l'on puisse dire Allons, soyez raisonnable C'est la femme idéale et vous le savez bien Vous n'êtes pas sérieuse ? Je ne l'ai jamais été autant qu'aujourd'hui Nous pourrions chercher dix ans sans trouver une autre Margaret Ramsey Elle est intelligente, cultivée et elle possède plus d'endurance et de volonté que dix femmes réunies Ce qui lui sera fort utile pour affronter le clan McKinnon si vous voulez mon avis Elle fera parfaitement l'affaire, soyez-en persuadés Ses plus grandes qualités résident dans sa pondération et sa façon très digne de se comporter Elles pallieront à souhait les manières un peu frustes des McKinnon Pondération, dignité Autant de qualités qui conduiront mon frère à s'enivrer du soir au matin Elle ignorera sa remarque Plus j'y pense, plus je me dis que Maggie est l'épouse qu'il lui faut Elle a une générosité d'âme peu commune et c'est précisément ce que recherche votre frère En outre, c'est une personne douée de sentiments profonds Très attentionnée envers les gens qui l'entourent Convaincue de la justesse de son raisonnement Bella semblait intarissable Elle saura très bien s'adapter à l'existence d'Adriane Vous le savez, en outre, elle est d'un tempérament calme et pragmatique C'est un esprit vif, doublé d'un bon sens de l'humour Ce qui lui sera fort utile si votre frère vous ressemble un temps soit peu A votre avis, quelle est la personne qui conviendrait le mieux ? Kate McNamara ? Maura McGregor ? Jane Morris ? Ross secoue à la tête Me comprenez-vous à présent ? reprit-elle C'est presque trop beau pour être vrai En d'autres circonstances, Maggie n'aurait jamais accepté la proposition Que nous nous apprêtons à lui faire Mais à situation désespérée, mesure désespérée Maggie a autant besoin d'Adriane qu'Adriane a besoin de Maggie Qui plus est, le fait d'émigrer en Californie Lui fera oublier les épreuves qu'elle a connues ici Pour elle, ce sera un nouveau départ, une nouvelle vie Pouvez-vous imaginer ce que doit être son existence À vivre dans la crainte que l'affreux Adair Ramsey S'en prenne un jour à son fils ? Je reste hésitant à voir Ross J'ai l'impression qu'Adriane serait choqué à l'idée d'épouser une veuve Et si en plus elle a trois enfants Elle risque fort de prendre le premier bateau pour venir me trucider S'il vient, je vous cacherai le taquinatel Quoi que vous en pensiez, Maggie Ramsey est la femme qu'il lui faut On pourrait même dire que le destin a tout fait pour les mettre en présence Et pour ce qui est des enfants Je vous rappelle qu'ils désirent en avoir en quantité Assurément, mais qu'il soit de lui Et s'il épousait une femme stérile, qu'en est-il gagné ? Bon, inutile d'argoter plus longtemps Employons-nous, plutôt à fourvir, nos arguments pour convaincre Margaret Ramsey d'épouser votre frère Il esquissa une grimace Sauriez-vous me dire pourquoi je me sens tout à coup comme l'agneau que l'emmène à l'abattoir ? Elle osa délicatement une épaule et lui offrit son plus charmant sourire Je n'en vois pas la raison, puisque nous sommes tombés d'accord pour rejoindre nos forces et oublier nos différents Ah bon, je ne m'en souviens pas Mais j'ai dans l'idée que vous allez m'en convaincre d'ici une minute ou deux Tout conscient qu'il fut d'être honteusement manipulé Le duc n'insista pas Sachant qu'il n'était pas de taille à lutter contre son adorable épouse Merci d'avoir regardé cette vidéo !